Salut et bienvenue, petit tuto, questions-réponses consacrées à Inkscape. Voici un fichier qui m'a été envoyé. La personne a fait le tuto Inkscape, effet de texte coupé, épisode numéro 5. Et elle a fait quelques erreurs. Première erreur, c'est l'utilisation de l'unité inch au lieu de millimètre. Ce qui change les valeurs que l'on va mettre, notamment au niveau de l'ombre ici. Je vais également faire apparaître ici l'éditeur de filtre. Je vais dans filtre, éditeur de filtre. Je vais détacher cette fenêtre, je clique dessus, je reste appuyé et je la mets sur le côté. Première chose qu'on voit, le Drop Shadow. On voit ici la couleur de remplissage, c'est blanc. Normalement, on doit utiliser du noir. Et puis là, il y a beaucoup trop de choses. Normalement, une ombre portée, il y a beaucoup moins d'effet ici. Pour vous montrer ce que c'est une ombre portée la plus simple possible, je vais utiliser l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus en appuyant sur CTRL. Je vais aller dans filtre. Ombre et lueur. Et je vais faire ombre portée. Donc là, je vais utiliser des mesures qui sont très très petites, notamment 0,1 ici, 0,1, 0,1. On vérifie ici la couleur, c'est bien du noir. On va faire aperçu en direct, on voit bien l'ombre et on fait appliquer. Donc là, on a maintenant les deux ombres. Celle appliquée ici et celle appliquée à cet endroit-là. Alors le plus facile, on va supprimer cette ombre-là. Notamment, cette ombre-là n'est pas appliquée sur le groupe, mais ici sur le clone. Alors comment c'est ? Si je clique sur le clone, on voit ici qu'elle est cochée. Donc l'ombre portée est appliquée sur le clone. On va la supprimer. On fait un clic droit et on fait supprimer, tout simplement. On clique sur notre groupe et sur ce groupe-là, on va appliquer la bonne ombre portée. Je clique dessus et on voit comme ça qu'il y a l'ombre portée qui est bien appliquée. Alors là, on a également quelques petits problèmes. On voit ici que c'est un petit peu trop sec. Je clique dessus. Je vais ici dans Paramètres généraux du filtre et je décoche ici Automatique Région. Ce qui me permet lorsque j'utilise l'outil Éditer les nœuds d'avoir les petites croix. Donc je clique, je déplace vers le haut et également ici, je clique, je déplace vers le bas. Et comme ça, j'ai une belle ombre. On peut avoir donc quelque chose d'un peu plus fin ici. Je vais aller dans Décalage. Je vais aller dans Paramètres de l'effet et je peux mettre ici par exemple 0,05. Et pareil ici, 0,05. Voilà. Et le flou gaussien, je vais mettre 0,05. Voilà, donc c'est rapide à corriger. Merci d'avoir suivi ce petit tuto correctif. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.